Je vais immédiatement laisser la parole à Mohamed Haddad en le remerciant de sa venue depuis Tunis, donc chaque intervenant fera une intervention dans le format académique si l'on peut dire d'une vingtaine de minutes et ensuite nous aurons un échange avec les invités puis avec la salle après la pause bien entendu. Bonjour, je vous remercie d'être là, je suis content d'être là et de parler de ce sujet sur lequel, comme il a été rappelé tout à l'heure, j'avais fait une thèse, donc ça fait quand même 22 ou 23 ans et dans cette thèse je me posais ce problème, comment essayer donc de définir scientifiquement le domaine du réformisme islamique ou de quoi le réformisme islamique est-il le nom. D'ailleurs pour l'anecdote, je dirais que ma thèse qui a été soutenue en 1994, j'ai essayé de la publier par la suite en arabe et en français, mais je n'ai pu la publier en arabe qu'après les événements de 2001, donc la version arabe a été publiée en 2002, et la version française je n'ai pu la publier qu'après les révolutions arabes, donc ça a été publié après ces révolutions. Donc il a fallu attendre deux événements majeurs, un peu catastrophiques, pour qu'il y ait un certain intérêt au sujet. Et ça c'est très important de le souligner, parce que ça fait très longtemps que ce sujet est hors du domaine d'intérêt académique et général. Bon, ces dernières années, il y a un regain, en France il y a au moins trois thèses, dans celle de Stephen, il y a deux autres dans lesquelles j'ai été membre du jury, donc il y a quand même un regain ces derniers temps, et donc je suis content de cela, même si je suis un peu frustré, parce qu'on a pris beaucoup de temps quand même pour s'intéresser au sujet. Bon maintenant, pour parler d'abord de réformisme religieux en général, et islamique en particulier, il faut déjà se positionner dans deux débats épistémologiques majeurs. Débat sur la religion, et débat sur l'islam. Débat sur la religion, parce que, grosso modo, dans les sciences sociales, il y a deux façons de voir la question de la religion. Il y a une façon qui prolonge, disons, le point de vue d'Auguste Comte et de Karl Marx, c'est celle qui considère que la religion était une étape de l'humanité, et que c'est fini, et qu'à la limite, si la religion continue à exister aujourd'hui, c'est en termes d'alignation de résidus du passé. Et la deuxième approche, qui prolonge plutôt Max Weber et Emile Durkheim, c'est une approche qui tourne autour de la notion du métamorphose du religieux, c'est-à-dire que la religion n'est pas une étape, c'est quelque chose qui continue, mais sous des formes différentes, et donc il faut essayer de voir quelles sont ces métamorphoses, quelles sont ces formes différentes. Donc il est évident déjà qu'on ne peut parler de réformes religieuses en général, que en se mettant dans la deuxième perspective, et non pas dans la première. Bon, ça d'une part. Pour parler du réformisme islamique particulièrement, il faut aussi se situer par rapport à un autre débat, celui de l'exception. Est-ce qu'il y a une exception islamique, ou il y a une exception chrétienne, ou il y a une exception de telle ou telle religion ? Il y a des thèses qui disent que l'islam particulièrement est une religion qui n'a pas besoin de réformes, parce que c'est une religion par excellence, qui n'a pas besoin de tous ces débats de réformes. Il y a d'autres thèses qui disent, qui défendent l'exception, mais dans un sens négatif, dans le sens que l'islam n'est pas une religion qui peut être réformée. Donc, que ce soit exception dans le sens positif, ou exception dans le sens négatif, à partir du moment qu'on croit à ces formes d'exception, on ne pourra pas parler de réformes religieuses en islam. Donc, pour moi, dans ce débat, je suis pour la deuxième approche, je suis contre tous les discours des exceptions, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives. Donc, pour moi, la réforme religieuse en général, c'est un paradigme à vocation universelle. C'est un paradigme à vocation universelle. Toutes les religions, toutes les traditions religieuses peuvent être réformées. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que les traditions religieuses peuvent être réinterprétées pour s'adapter à la situation moderne, qui est profondément différente de la situation médiévale ou des situations antérieures. Donc, sur le principe, chaque tradition religieuse, quelle que soit sa tradition, est susceptible de se réformer. Maintenant, si elle se réforme ou elle ne se réforme pas, ça, c'est autre chose. Mais sur le principe, c'est quelque chose qui est universel. Donc, pour moi, la réforme religieuse n'est pas une notion religieuse, c'est une notion historique et herméneutique. C'est un paradigme à vocation universelle. A partir de là, je considère qu'il y a eu un mouvement de réforme religieuse au Nislam. Alors, ce mouvement, je le situe entre le 19e siècle et la moitié du 21e siècle. Pourquoi le 19e siècle ? Pour une raison simple, c'est qu'on parle de réforme lorsque une tradition religieuse est confrontée à une situation radicalement différente. Or, la situation radicalement différente, c'est la modernité, c'est l'émergence de la modernité. La modernité n'a pas commencé au 19e siècle, mais la modernité s'est mondialisée à partir du 19e siècle. Avant le 19e siècle, la modernité était une question européenne. C'est à partir du 19e siècle que la modernité, c'est-à-dire les sciences, les technologies, les nouvelles organisations politiques, l'économie capitaliste, la démographie, etc., c'est à partir du 19e siècle que cette modernité va sortir de l'Europe et va se mondialiser. Donc, c'est à partir du 19e siècle que les traditions des autres civilisations seront confrontées à cette modernité, y compris la tradition islamique. Et c'est pour cela que, pour moi, on ne peut parler de réformisme islamique qu'à partir du 19e siècle, et que le terme réformisme, c'est-à-dire islah, à partir du 19e siècle, est totalement différent et détaché de l'acceptation ancienne de termes islah, comme on le trouve dans le Coran, etc., parce qu'auparavant, le terme islah avait une connotation purement moralisante. Alors que le réformisme islamique, ce n'est pas un projet moralisant ou de morale, mais c'est un projet de renouveau théologique et c'est aussi un projet politique. Donc, pour moi, on ne peut parler de réformisme islamique qu'à partir du 19e siècle, pour la raison que je viens d'évoquer. Et donc, par exemple, tout l'article islah dans l'encyclopédie de l'islam, pour moi, tout est faux. Dans cet article, j'ai déjà publié une critique sur cela. Et pourquoi je considère que cette période doit se terminer au milieu du 20e siècle ? Parce qu'à cette période-là, il y a un changement de paradigme qui s'est opéré dans les sociétés muzémanes. Il y a eu l'émergence des mouvements de libération nationale, il y a eu les révolutions nationalistes. Et à partir de ce moment-là, il y a un changement de paradigme. On ne s'intéresse plus à la réforme de la religion, on ne s'intéresse plus à la libération nationale, etc. Donc, voilà, je situe ce que je pourrais appeler maintenant le réformisme islamique classique entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et dans ce réformisme islamique classique, je distinguerai trois étapes. Il y a une première étape de réformisme étatique, c'est-à-dire qui a commencé à partir de personnes qui étaient liées à des expériences de réformes étatiques. Je pense que certainement beaucoup d'entre eux connaissent par exemple Tartawi, puisque son livre a été traduit en français. D'ailleurs, la France, comme je l'ai dit dans mon livre, il y a un chapitre dans mon livre qui dit Paris, capitale du réformisme, parce que Paris a été très importante. La plupart des grands réformistes sont passés par Paris. Alors Tartawi, qui était venu ici à Paris, a été l'un des leaders de ce réformisme classique. Mais c'était un réformisme étatique, parce que c'était à l'époque l'expérience de Mohamed Ali et de Mohamed Ali en Égypte. Donc c'était l'État ou la dynastie égyptienne qui voulait se réformer. Puis il y avait un intellectuel qui donnait une certaine base intellectuelle à cette réforme. On pourrait dire la même chose pour le Tunisien Khéreddin aussi. C'est la même chose. Il était un vizir, il était un réformiste. On peut donc avoir plusieurs noms de cette première étape, qui est une étape de réformisme étatique. Et puis il y a une deuxième étape, qui est une étape de réformisme activiste. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément liés à des projets de dynastie ou d'État. Même s'ils avaient des relations parfois, mais pas forcément. Là on va citer par exemple Jamal Eddin, dit à l'Afghani, dit à l'Afghani parce qu'on n'est pas sûr qu'il est d'Afghanistan. On peut citer aussi Mohamed Abdi, même s'il a été à un certain temps mifti d'Égypte. Mais enfin, c'était quand même quelqu'un qui était assez détaché du pouvoir, etc. Donc il y a une deuxième génération, une génération d'activistes. Et puis il y a une troisième étape, c'est l'étape, disons, de sorte de réformisme thématique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur des thèmes précis, des thèmes extrêmement sensibles. Et que leur travail, généralement ce sont des livres qui ont publié, qui ont eu un impact très important. Là je penserais par exemple à quelqu'un comme Qasim Amin, qui a écrit sur le statut de la femme, ou à Tahar Hadid en Tunisie, qui a écrit sur le statut de la femme, à quelqu'un comme Khalafallah, qui a écrit sur le récit coranique, ou Ali Abdelazer qui a écrit sur l'islam et le fondement du pouvoir. Ces livres-là, ces gens-là, chacun a travaillé sur une thématique particulière, mais c'était extrêmement important parce que ces livres-là ont ouvert un débat très important, très intéressant sur des thèmes extrêmement sensibles. Donc voilà trois étapes. L'étape étatique, l'étape activiste et l'étape thématique. Et tout cela nous emmène jusqu'au milieu du XXe siècle. Alors, ce qui est très important pour moi, parce que j'ai commencé par dire pourquoi, par exemple, ma thèse n'a pas été publiée à temps, etc. Parce que pour une raison simple, c'est que généralement, on voudrait voir la situation islamique d'une façon binaire. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a les modernistes purs et durs, et puis les religieux. Mais la situation est beaucoup plus nulancée. Dans ce qu'on appelle les modernistes, il y a beaucoup de nuances. Et dans ce qu'on appelle aussi les religieux, il y a beaucoup de nuances. Alors, il y a au moins, pour moi, trois islams à l'âge moderne, qui est l'islam traditionnel, l'islam réformiste et l'islam fondamentaliste. Et la grande erreur, maintenant, de ce qu'on peut lire dans les livres, dans 80% des livres, c'est l'amalgame entre ces trois islams modernes. Donc, pour moi, évidemment, l'islam traditionnel, c'est l'islam des institutions traditionnelles telles Al-Azhar. C'est un islam qui continue, mais qui s'affaiblit de plus en plus. L'islam fondamentaliste, je le divise en deux. Il y a le fondamentalisme pré-moderne, c'est-à-dire le wahhabisme, et le fondamentalisme post-moderne, qui est les frères musulmans. Il n'y a aucun lien, et là, j'insiste, il n'y a aucun lien, entre l'islam réformiste et l'islam fondamentaliste. L'islam fondamentaliste, surtout, frères musulmans, n'est pas la continuation de l'islam réformiste. Et l'islam réformiste n'est pas non plus en rapport avec le wahhabisme. Ça, c'est très important. Les spécialistes sauront que dans 80% des livres, y compris des livres célèbres, y compris dans l'encyclopédie de l'islam, qui est quand même une très haute référence, dans tous ces livres, on a toujours cette erreur, ou bien de considérer que le réformisme est d'inspiration salafiste, ce qui n'est pas du tout vrai, et ça, on peut le montrer scientifiquement, aucun des réformistes musulmans ne se référait à Ibn Taymiyyah, pour une raison d'ailleurs simple, c'est que les ouvrages d'Ibn Taymiyyah, au 19e siècle, n'étaient pas déjà imprimés, et n'étaient pas disponibles dans les grandes institutions de l'époque, comme à Lazare. Il faut attendre les années 30, il faut attendre l'Arabie saoudite, il faut attendre le pétrole, pour que les œuvres d'Ibn Taymiyyah deviennent publiées, deviennent accessibles. Et donc, lorsqu'on lit des gens comme Tartawi, ou Khayr el-Din, ou Abdelkader en Algérie, ou tous ces gens-là, on ne trouvera aucune référence à Ibn Taymiyyah. Donc, c'est absurde que de considérer que le réformisme a quelque chose à voir avec le salafisme. Et le salafisme n'a rien à voir avec le réformisme. Et il est aussi tout absurde de considérer que les frères musulmans soient la continuation du courant réformiste. Bien au contraire, lorsqu'on revient aux premiers écrits des frères musulmans, on voit bien que pour eux, les réformistes étaient des gens occidentalisés, qui ont perverti l'islam, mais qu'eux, ils voulaient revenir à l'islam authentique. Donc, il n'y a pas de relation directe entre l'islam wahhabite et le réformisme, et il n'y a pas de relation directe entre le réformisme et les frères musulmans. Le réformisme doit être considéré comme un courant à part, qui a ses propres spécificités. Donc, ça, c'est très important. C'est vrai que, là, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais il y a une personnalité qui, en quelque sorte, était responsable de cet amalgame, c'est Rachid Rida. Rachid Rida qui était, en quelque sorte, le disciple d'Afghani et de Abdu, mais un disciple qui a vécu trop longtemps après ces deux-là, et qu'à un certain moment, bien tardivement, c'est-à-dire dans les années 30, il a été influencé par le wahhabisme, et c'est dans ce contexte-là qu'il a écrit un livre énorme en trois tomes, c'est-à-dire à peu près 2000 pages, sur l'histoire du réformisme. Mais il a écrit cette histoire du réformisme tardivement, c'est-à-dire dans les années 30, alors qu'il était déjà touché par le wahhabisme, et c'est pour cela qu'il a, à mon avis, donné une histoire qui n'était pas tout à fait authentique, parce que c'est une histoire qui partait de sa propre vision et qui faisait l'amalgame entre le réformisme et le salafisme. Donc c'est vrai que ce livre est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup de documents dedans, mais ce livre contient aussi une présentation qui est, de point de vue historique, à mon avis, tout à fait erronée. Et c'est parce que cette présentation est erronée que beaucoup de grands chercheurs, par la suite, ont suivi à la lettre ce qu'avait dit Rachid Reina. Je ne vais pas entrer dans les détails, on pourrait revenir sur tout ça lors de la discussion, mais je dois dire aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'ouvrages qui font l'amalgame entre le réformisme et les frères musulmans. Alors, par exemple, vous avez en France les livres de Tarak Ramadan. Ce sont pour moi des absurdités de point de vue historique, parce que les documents que nous avons, et là je parle d'un historien de la pensée, prouvent que tout cela n'est pas vrai. Bon, maintenant, puisque j'ai encore uniquement cinq minutes, donc j'irai plus rapidement pour dire qu'après le milieu du XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il y a eu les États-nations, et généralement, les États-nations modernes arabes ont éludé la question religieuse, donc ils n'étaient ni pour le réformisme, ni pour autre chose. Pour eux, la question religieuse n'était pas très importante, donc c'était une question éludée au départ. N'empêche qu'il y a eu beaucoup d'initiatives personnelles. Et là, c'est Stéphane qui en parlera tout à l'heure, depuis la moitié du XXe siècle, il y a énormément d'initiatives personnelles. Je ne vais pas parler de ça, puisque ce sera le sujet de son intervention, mais d'ores et déjà, je dirais que la grande différence entre le réformisme classique, 19e jusqu'au milieu du XXe siècle, et la période qui vient après, on pourrait l'appeler grosso modo le néo-réformisme, la différence de taille, c'est que dans cette deuxième période, ce sont des initiatives personnelles, alors que dans la première période, c'était un courant. C'était un courant. Après, on verra comment, ça sera encore plus difficile de trouver des critères pour définir la deuxième période. Mais là, la deuxième période, on pensera à des gens comme, par exemple, Hassan Hanafi, comme Abdel Jebli, comme Jamal Banna, qui a été cité tout à l'heure, etc. Et ça sera encore plus compliqué de trouver les critères, parce que justement, ce sont des initiatives personnelles, et ce n'est pas un mouvement. Bon, on pourrait dire à quoi ça sert, tout cela. Bon, j'aurais peut-être dû poser la question dès le début, parce que vous avez écouté tout ça, et puis si je vous dis que ça ne sert à rien, ce ne sera pas gentil de ma part. Mais je pense qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, c'est d'abord de montrer la diversité de l'islam à l'époque moderne. Et ça, c'est très important. De sortir de l'amalgame, de mettre tous les courants dans le même sac, parce que ce n'est pas la même chose. Et peut-être aussi, peut-être aussi, de permettre, du moins théoriquement, l'émergence d'un discours religieux en islam, autre que le fondamentalisme, ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam politique. C'est pour cela que, donc, il y a d'une part une mission, j'allais dire scientifique et académique, c'est-à-dire de lire l'histoire comme elle est, et de ne pas la transfigurer à partir de certains partis pris idéologiques. Ça, c'est, en tant qu'académicien, en tant que scientifique, nous avons cette mission. Mais on entend aussi que citoyens du monde, en tant que personnes interpellées par la situation actuelle, du rapport entre l'islam, d'abord du rapport au sein même de l'islam, et puis de l'islam aux autres religions, aux autres sociétés, je pense qu'aussi, il est important de dire qu'il peut y avoir un autre discours que le discours dominant et monopolisant aujourd'hui la parole de l'islam, parce que cette histoire, finalement, de l'islam moderne, est une histoire plurielle et diverse, et elle n'est pas à sens unique. Voilà donc ce que je pourrais dire sur ce sujet, et puis on verra sur certains points, peut-être, lors du débat. Merci. Applaudissements Merci. Merci, cher Mohamed. Vous avez relevé un défi qui n'était pas très simple, présenter une si longue période en 20 minutes. Merci.